Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo sur comment créer son compte PerfectMoney et pouvoir l'utiliser. Donc un compte PerfectMoney, vérifier ou non. Pourquoi vérifier ou non ? Parce que l'avantage avec PerfectMoney, c'est de vous couper et utiliser votre compte sans pour autant l'avoir vérifié ou l'avoir vérifié en totalité comme avec Paypal ou il faut une carte bancaire. Heureusement pour nous en Afrique, ici avec PerfectMoney, on n'a pas besoin de compte bancaire, de carte bancaire et tout. Donc même pour vérifier vos informations, vous avez juste besoin de votre carte d'identité ou passeport pour vérifier votre nom. Moi, je l'ai déjà fait avec mon compte. À défaut, vous aurez besoin d'autre chose pour vérifier votre adresse. Vous avez besoin de vérifier votre adresse avec une facture d'électricité ou une facture qui porte votre nom. Et enfin, votre numéro de téléphone. Donc maintenant, quand votre compte n'est pas vérifié, c'est quoi l'inconvénient ? Le seul inconvénient, c'est que les frais de transaction s'élèvent à 1,99%. Bon, quand vous avez les montants, combien de dollars, 500 dollars, ça a l'air un peu important. Mais si vous êtes en dessous, vraiment, c'est quelque chose de minime, c'est de revenir quelque chose, 0,0,0 ou quelque chose. Bon, moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un compte PerfectMoney. Déjà, vous allez trouver le lien pour ouvrir votre compte en description de la vidéo. Alors, lorsque vous êtes sur cette page, vous allez juste dans Inscription. Déjà, vous pouvez choisir la langue. Si vous êtes en anglais, vous pouvez choisir l'anglais, ou l'anglais, ou l'anglais, ou l'anglais, ou l'anglais, ou l'anglais. Oui, ou l'anglais, ou l'anglais, ou l'anglais. Mais moi, je suis un anglais français, donc je vais choisir l'anglais en anglais. Ah non, non, en anglais, en anglais, merci, en anglais. Oui, en anglais. Please don't laugh, mon anglais, je vais essayer de parler mon mieux. Donc, allons commencer. Maintenant, on va créer un compte PerfectMoney. Donc, vous mettez le nom de votre compte. Donc, vous voyez, exemple, Daniel Account, donc ABC, Cata Account. Donc, je vais mettre le nom de mon compte. Donc, je vais mettre... Je mets le print events account. Je mets le print events account. Je mets nom et prénom. Nom et prénom. Nom et prénom, je vais mettre Olga. Olga Ambani. Donc, Ambani. Amani Olga. Voilà. La ville. Je vais mettre ma ville. Je vais y aller. Je vais y aller. Et l'adresse. L'adresse, je vais mettre... Pour pouvoir la vérifier après. Bon, oui, je vais mettre... Bon, ce n'est pas obligatoire. Vous ne voyez pas. Donc, partout, il y a une étoile. Vous pouvez... C'est des informations obligatoires. L'adresse, vous allez la remplir après que vous soyez déjà connecté, si vous voulez, pour la faire vérifier. Je vais passer dessus pour le moment. Pays. Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Yes. OK. Le code postal, ZIP. Tout simplement, vous mettez le 237. Votre adresse e-mail. Je vais mettre... Mon adresse e-mail. C'est quoi déjà la nouvelle adresse que j'ai créée? Excusez-moi. Donc, je vais... Donc, j'espère que je me rappelle de l'adresse. On va mettre l'adresse e-mail. Ok, c'est ça. Donc, on va mettre l'adresse e-mail. Donc, on va continuer. On va mettre l'adresse e-mail. Voilà, c'est bon. Ça, tu cherches. Donc, on va mettre l'adresse e-mail. Honnêtement, ici, le numéro de téléphone n'est pas encore nécessaire. Comme vous voyez bien, c'est pas obligatoire. Donc, on peut passer. On peut passer. Donc, type de compte. J'ai un compte personnel, bien entendu. J'ai un compte personnel. Business, c'est quand... Si vous avez un business ou... Donc, on va recevoir des millions de dollars. Pardon. 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 Donc, nous choisissons le type de compte. Ensuite, on va choisir un mot de passe. Donc, déjà, assurez-vous que votre mot de passe est au moins 8 caractères. au moins 8 caractères avec, au moins 8 caractères avec, au moins il est un chiffon. au moins un chiffre donc vous répétez votre mot de passe faut que les mots de passe soit identique sinon ça va se réunir voilà on va continuer alors nombre nombre de tuer en fait c'est le mot si quand vous ne lisez pas bien vous pouvez cliquer dessus il va changer automatiquement pour vous donner un de plus lisible que le précédent moi ce que je fais toujours quand je lis pas bien je clique dessus même si vous êtes sur le téléphone cliquez dessus pour être sûr que vous lisez exactement ce qu'il ya dessus sinon vous allez à l'entrée plusieurs fois ça sera une erreur donc notre ici c'est 14 76 20 là ok vous allez accepter les conditions pour ceux qui aiment la lecture vous pouvez toujours les liens on sait jamais ok donc on va cliquer sur enregistrer on va cliquer sur enregistrer voilà je serai ok c'est bon vous voyez comment c'est facile en quelques minutes seulement si j'avais pas c'est juste en quelques minutes soyez les bienvenus au monde parfaite monnaie alors l'enregistrement de notre compte il est terminé donc on nous a envoyé la communication à l'adresse email donc j'ai envoyé l'aidé mon id de connexion et mes informations donc qu'est ce que je vais faire je vais maintenant après mettre enregistrer je vais me logger donc logging je vais mettre ici le je vais mettre ici l'aidé comment envoyer déjà par mail voyez déjà j'ai un message bienvenue donc j'ai l'aidé que je reçois par mail et puis je rappelle que à chaque connexion à chaque connexion quand vous avez fini d'entrer votre id et votre mot de passe vous allez toujours avoir une demande de confirmation par mail encore pour se rassurer que c'est réellement vous qui avez initié votre demande donc par mail parfaite monnaie vous envoie un code pime qui est un produit dans un long message texte qu'il faut retrouver simplement je vais vous montrer c'est simple c'est facile que vous allez entrer donc regardez tout simplement là je vais entrer comme je disais d'entrée quand vous lisez pas bien moi j'aime pas ce qui me dérange voilà quand je lis pas bien je clique dessus tout simplement 13 421 dans deux voilà vous cliquez sur entrer tout simplement voilà vous voyez le tueur il est peut-être pas bon mais mon mot de passe donc je vais reprendre le mot de passe on a et les tueurs voilà donc je vais 39 21 57 entrer voilà donc là je suis dans mon compte alors ici pour la première connexion ils m'ont pas envoyé le code pime je vais me redéconnecter parce que c'est très important il y a des gens qui ont eu la peine à se connecter à leur compte parfaite monnaie simplement parce que voilà ils n'arrivent pas à retrouver le code pime dans le mail que parfaite monnaie envoie pour à cet effet donc c'est comment je vais faire je vais tout simplement changer le navigateur vous voyez là donc avant de changer le navigateur je vais vous expliquer brièvement alors quand vous êtes dans votre compte parfaite monnaie voilà les numéros de comptes par défaut twice or is bon honnêtement je ne sais pas à quoi ça sert donc comme je n'utilise pas je ne sais pas vraiment trop il sert à quoi donc vous pouvez voir ici le compte en u u 228 244 ça c'est mon numéro de compte dollars voyez donc je peux l'utiliser pour envoyer de l'argent pour échanger donc voilà si par exemple donc si par exemple si par exemple à la usd ouais si par exemple vous voulez recharger votre compte parfaite monnaie en dollars et que c'est par exemple c'est moi qui vous recherche ou alors vous êtes sur un site d'échange on vous demande votre compte parfaite monnaie dollar voilà c'est celui ci qui commence par eux que vous allez entrer si on vous demande votre compte parfaite monnaie pour vous recharger en euros alors c'est celui qui commence par eux que vous allez recharger tout simplement ça c'est des notions basiques de parfaite monnaie voilà tout simplement va parcourir le compte quand vous êtes dans votre compte si vous voulez faire enregistrer votre compte vous venez ici dans cet onglet si paramètres vous venez dans cet onglet c'est paramètres un bon c'est en russie c'est pas il bon je sais pas ce que vous voulez faire vous donc vous cliquez là où j'ai cliqué là c'est que c'est écrit là c'est écrit un poste à zion et un poste à zion il ya donc vous cliquez sur un poste à zion et donc pour moi c'est paramètre dans ma tête donc je sais pas c'est ça en français mais vous cliquez sur paramètres donc imposte à zion donc vous allez tomber sur cette page où vous allez entrer n'est ce pas votre adresse numéro de téléphone mot de passe pour pouvoir actualiser et ensuite voilà vous enregistrez donc vous cliquez encore vous remplissez encore le turing là vous validez maintenant pour vérifier votre compte vous voyez vous venez au bas de la page la vérification de compte vous cliquez sur vérification donc vous on va vous demander des informations pour valider votre nom d'abord vous allez entrer soit votre passeport soit votre carte d'entité soit votre permis de conduire au format autorisé donc au format photo jpnj et tout un maximum de 1.5 méga vous l'entrez là vous chargez puis il ya quelques jours ou 24 heures maximum pour valider votre nom ensuite vous faites la même chose avec les autres donc voilà on va venir à aperçu du compte donc c'était c'est un peu ça en bref la fait de monnaie c'est pas difficile parce que beaucoup de personnes ont des difficultés à l'utiliser c'est pas vraiment difficile donc voilà vous avez les informations qu'il vous faut maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me connecter moi je vais me déconnecter ici juste pour vous montrer ce que ça fait souvent je vais me déconnecter des connexions donc je vais venir dans l'autre navigateur et je vais ouvrir je vais ouvrir mon compte perfect money de tout à l'heure en fait le but recherché c'est quoi le but recherché c'est que on puisse vous envoyer le code pile par mail voilà je vais entrer mon id et mon passe le turing je pense et 17 12 0 41 j'espère que c'est ça voilà donc vous voyez quand vous vous connectez à un autre navigateur ou bien il détecte une nouvelle adresse ip ou vous avez changé de pays ou quoi que ce soit vous recevez veuillez confirmer votre identité pour poursuivre l'opération donc vous allez recevoir un mail de contrôle d'identité alors ici on vous dit veuillez entrer votre email et entrer veuillez vérifier votre email et entrer le code pin ci dessous ci dessous pour continuer donc confirmer votre email et qu'on sera sûr que c'est bien vous donc vous allez aller vous allez aller dans votre adresse ou dans votre dans votre messagerie et voilà vous allez récupérer le code pin qu'on vient de vous envoyer voilà voyez un nouveau code pin donc quand vous entrez là le code pin il est dans le texte du message donc entrer si vous voulez pas trop taper vous pouvez taper la barre de recherche vous tapez pin juste et puis vous aurez votre côté donc voilà ici en haut bas de la page pourquoi ça m'est payé france parce que simplement je suis sur vpn pour masquer mon adresse ip donc je vais copier le code pin voilà donc je copie le code pin et je reviens le coller là je le colle tout simplement voilà c'est l'opération que je voulais vous montrer vous récupérez votre code pin vous venez le coller sous tout simplement supposé et puis bam vous êtes connecté à votre compte alors j'espère que vous avez apprécié ma vidéo et que elle vous sera utile n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des blocages n'hésitez pas à me contacter mes contacts seront dans la description à la vidéo donc j'espère vous retrouver très bientôt mais n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour une future vidéo c'est tueur